Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la présentation d'une plume ravissante, à la fois une femme incroyable, à savoir Joyce Mansour, l'étrange démoiselle, le poète femme surréaliste de l'après-guerre, d'après les mots d'André Breton. Nous nous arrêterons premièrement sur sa vie, puisqu'elle est fondamentale pour comprendre son parcours d'écriture, impartant des phases de son infance et de sa jeunesse pour continuer avec la perte de sa mère, le de mariage et la rencontre avec le courant sur Alice. Nous aborderons deuxièmement la question de sa production littéraire, surtout suite à la mort d'André Breton en 1966, tout en citant le passage au niveau expressif de la langue anglaise à la langue française, pour conclure avec une réflexion concernant l'idée de réinventer le lyrisme. Eh bien, c'est parti ! Joyce Mansour, l'étrange démoiselle définie par Benjamin Perret, d'ailleurs auteur sur la liste lui aussi, comme le bluissement de son temps est décrite par André Breton comme le poète femme de l'après-guerre, née Joyce Patricia Adès en 1928 en Angleterre. Suite à sa naissance, ses parents repartent pour l'Egypte, pays d'origine de la famille, pour s'occuper de la gestion d'une affaire liée au domaine du textile. Joyce Mansour reçoit ainsi une éducation britannique. Sa gouvernante est anglaise, voilà pourquoi la première langue d'expression devient pour elle l'anglais. Après deux années passées dans un collège en Suisse, elle poursuit sa scolarité dans le collège anglais du Caire. À 15 ans, sa vie bascule à cause de la mort de sa mère, provoquée par un cancer, une maladie terrible qui deviendra son obsession. Ses frères et ses sœurs repartent pour l'Angleterre suite à ce deuil alors que Joyce reste en Égypte avec son père, où elle rencontre Henri Nagar, membre d'une famille et du Caire, qui deviendra son mari en 1947. L'expérience de la perte du deuil s'y répète ici, puisque l'homme meurt d'un cancer en octobre de la même année. Peu après, une nécessité d'écrire va s'effrayer un chemin dans la vie de Joyce Mansour, donnant à ses paroles toute l'énergie des cris, titre de son premier recueil, quelques années plus tard. À 1949, elle épouse de son second mari et compagnon de toute sa vie, Samir Mansour, d'où elle tire son nom des plumes, riche industrielle d'une colonie française du Caire, avec qui elle a l'occasion de voyager beaucoup en Europe, notamment en France, tout en restant pour l'instant encore en Égypte. Ensemble, ils auront deux fils, Philippe en 1952 et Cyril en 1955. Cyril est d'ailleurs le mari de Marie-Francine Mansour, autrice d'Une vie sur la liste, Joyce Mansour, complice d'un reprétant. Marie Cavadia tient à l'époque au Caire un salon très en vue. C'est grâce à elle, à ce mari Georges Nain, parmi les membres fondateurs du groupe sur la liste Art & Liberty au Caire, que Joyce Mansour découvre les suralismes, publie son premier recueil créé en 1953, salué avec enthousiasme par le groupe, tout comme son deuxième recueil « Déchirures », paru en 1955 aux éditions de Minuit. André Breton lui exprime toute son admiration. Joyce Mansour lui dédicacera son premier récit, « Jules César », illustré par le graveur Hans Belbert, d'un vif intérêt de la part des suralistes, des liens d'amitié s'étissant entre eux, notamment entre Joyce Mansour et André Breton. La crise du canal de Suez en 1956 oblige la poétesse sur Marie à s'installer de manière définitive à Paris, où l'intense amitié entre Mansour et Breton se noue davantage. Le pape du suralisme l'a défini comme le plus grand poète de ces temps, appartenant au troisième convoi suraliste. Dans les groupes dont elle devient un élément ravissant, elle collabore à plusieurs en revue et publie des poèmes. En 1958, elle publie les contes « Les gisants satisfaits » et l'année suivante la pièce « Le bleu de fond », tout en explorant les possibles de l'écriture de l'imagination, sans peur de temps en temps de faire de choix audaces, en passant par l'érotisme subversif et les côtés sombres de l'existence humaine. Elle se dédie à l'art en rédigeant la présentation de plusieurs expositions de peinture, précise les objectifs de la 11e exposition internationale « Le suralisme » en 1965, « L'écart absolu » et la même année, publie un nouveau recueil nommé « Carré blanc ». Suite à la mort de Breton en 1966, à nouveau un deuil important pour elle, Joyce Mansour publie « Les dames nations » dédiées à André Breton demain. Elle continue à donner sa contribution au groupe suraliste dans la nouvelle revue « L'Archibra » publié en 1967. En 1968, elle s'éloigne du groupe pour des raisons politiques, mais déjà l'année suivante, elle y revient avec la création d'un bulletin de liaison suraliste. Elle travaille également en son développement au niveau international, notamment avec les suralistes américains. De plus, elle réalise des superbes livres aux objets tels que ça en 1970. En 1973, elle, par contre, publie « Histoire nocive » en semblant le premier récit en prose de Jules César et « Yves flottante », sombre document en relation avec des événements de sa vie personnelle. Et encore, faire signe au machisme jusqu'au dernier recueil « Tronoir » qui date de 1986, l'année de sa mort. Une question toujours très intéressante en parlant de Joyce Mansour, le choix de la langue à travers laquelle s'exprimait. Effectivement, au début de sa vie, Joyce Mansour est anglophone en tant que née en Angleterre. Elle poursuit une première phase de sa formation en langue anglaise, s'exprime et écrit en anglais. La rencontre avec Samir Mansour, son second mari, membre de la communauté francophone du Caire, ferait surgir en elle la nécessité de s'exprimer dans une nouvelle langue, à savoir le français. Une circonstance qui fait d'elle une femme qui parle français, mais toujours avec cet accent anglais, des temps en temps bizarres, ce qui fait partie de son charme naturel qui tant fascinait les artistes et les écrivains de l'époque qui l'entouraient. Le surrealisme parisien alimente l'écriture en français, déjà démarré en 1953 avec Cri, et qui continuera jusqu'à Trou-Noir à 1986. Sur la cohérence du parcours poétique de Joyce Mansour, il y a pas mal de choses à dire, surtout pour cette vidéo, grâce à la lecture de Réinventer le lyrisme, Joyce Mansour, poète femme du surrealisme de Stéphanie Caron, que je remercie beaucoup. Tous les liens, comme d'habitude, pour les sourds, seulement travaillent en barre d'infos. Eh bien, l'œuvre de Joyce Mansour est certainement l'œuvre d'un poète. Il nous dit déjà, « Je n'ai jamais lu beaucoup de poésie, pour dire la vérité. Je l'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite, lors de l'entretien radiophonique avec Roger Pilaudin, diffusé en 1956. » Encouragée par l'enthousiasme des suralistes à la publication de Cri, elle continue dans cette voie avec des chirures. Et malgré le succès peut-être encore marginal, obtenu avec le peu de prose qu'elle a produit, elle revient à nouveau à la poésie dans sa maturité, d'autant plus que le mot poésie ne désigne pas, pour la poétesse et les suralistes au sens large, un type particulier de discours, mais cet esprit nous occupe. En prose, en verre, en théâtre, en peinture, la poésie, bref, partout. La poésie pour Joyce Mansour s'apparente à une substance interne, voie au corps étranger qui a affaire avec un espace du moi bien intérieur à la séparation de langue et du sexe, mais auquel ni l'introspection, ni l'effusion, ne donnent nos accès. On pourrait alors parler de l'œuvre de Mansour comme d'une étrange quête introspective où le lyrisme désigne alors, par-delà la notion de culte du moi ou du sentimentalisme auquel il a longtemps été associé, la quête d'une identité. Sans aucun doute, Joyce Mansour cessait à tout genre puisque, comme Breton affirmait, un écrivain doit savoir tout écrire et tous ces genres travaillent à la mise au point d'une perspective externe sur un moi qui, s'observant de l'extérieur, est saisi dans son altérité. En effet, le sujet qui s'exprime, par exemple, dans le premier recueil écrit, se met hors de lui pour évoquer le passé, la douleur pour la mort de sa mère dans son premier mari. Ce n'est pas en soi, mais à l'extérieur de lui-même que le poète cherchera ensuite à provoquer la rencontre dans le choix de pronoms « elle », « il » ou « je » dans un espace de mise hors de soi lyrique. ou même la question du langage joue un rôle remarquable. La mise en retrait du « je » derrière « elle » ou plus souvent « il » parfois infléchie vers le « nous » de la parole collective est d'abord pour Joyce Mansour en manifestation d'une identité poétique non fixée et un cœur en devenir. Se devine d'ailleurs un véritable mythe du poète, rôle dans lequel il s'agit d'entrer pour peut-être trouver à y ancrer une identité à la dérive écartelée entre plusieurs cultures et langues. Pourtant, Joyce Mansour semble souvent alterner la poésie à la prose, là où cette alternance entre les deux, sans qu'il y ait forcément une frontière ou en tout cas une limite floue, signale l'interdépendance entre poésie et prose. Au mythe du poète a succédé alors un mythe du livre que nous retrouvons dans les parcours de Joyce Mansour en ménant à la création des livres-objets dont on vient de parler, conçus en collaboration avec des artistes. Carré blanc, le bleu des fonds et ça combinent effectivement l'écriture et la peinture pour promouvoir une conception de la poésie ne comme un genre de discours mais comme usage global du signe et du signifiant. Ce que vise le poème de Joyce Mansour est l'idée de créer par le moyen du langage un objet d'une qualité d'une puissance émotionnelle équivalente à celle de l'image. Émotion qui est avant tout celle dont l'ocuteur dont la subjectivité se réaffirme d'abord dans l'adoption d'un point de vue singulier sur l'œuvre puis dans le retour progressif d'un jeu aux yeux duquel l'objet s'offre non seulement comme un langage extérieur mais comme un espace recueillant l'énigme de sa propre intériorité. La vue se fait alors vision par rapport au poète et offrant au poète des nouvelles perspectives sur son propre horizon intérieur tout comme la représentation de la mort dans le dernier recueil « Trou noir » où le dessin de Gérard de Chavez se supporte au nessai qu'il prépare d'une certaine manière si l'on veut au véritable décès de Joyce Mansour en 1986. Ainsi se déploie l'ultime conquête du sujet lyrique mansourien un sexierpant lui-même pour se porter à la rencontre d'un autre qui se présente comme son homologue ou son frère en peinture il accède enfin à cette forme d'objectivité lyrique que visait l'ensemble de son oeuvre. Et voilà pour cette première vidéo consacrée à Joyce Mansour c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi bien évidemment la vidéo jusqu'ici. Merci de vouloir liker la vidéo vous inscrire à ma chaîne me laisser un petit commentaire pour soutenir mon projet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501